On me demande souvent s'il est possible d'atteindre des résultats rapidement en marketing. En effet, tout va vite aujourd'hui, les entreprises veulent des résultats instantanés comme ça. Est-ce que c'est possible en marketing d'avoir des résultats instantanés? La réponse est oui. Effectivement, il est possible avec un peu de chance, des connaissances et un bon concept d'avoir une campagne publicitaire qui va vous donner des résultats instantanés pour votre entreprise. Par contre, j'ai un peu cette tendance-là, et c'est la suite de la réponse que je dis au client, à plutôt voir le marketing non pas comme un 100 mètres, mais plutôt comme un marathon. Parce qu'en effet, si l'on compare une campagne publicitaire qui va donner des résultats efficacement, rapidement, on peut le voir comme un 100 mètres. Ça ne dure pas très longtemps, c'est très très efficace, c'est très rapide et on a des résultats immédiatement. Par contre, ce qui est problématique dans l'aspect marketing, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, par le passé, des grands noms de ce monde qui ont connu d'énormes succès en ayant ce genre de concept-là, ou est-ce qu'ils ont eu une campagne marketing à grand déploiement pendant une période donnée. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que ces entreprises-là n'avaient plus nécessairement le budget ou n'avaient plus la capacité et n'étaient plus en mesure de poursuivre dans le développement de leur marketing. C'est un peu le même concept qu'en musique, où vous avez un one hit wonder, où est-ce que quelqu'un va sortir une chanson, où est-ce que ça va faire vraiment un hit pendant des semaines dans les palmarès, mais à un moment donné, cette personne-là va sortir une autre chanson qui ne sera pas un hit, et ainsi de suite. Vous allez carrément oublier cette personne-là. Tandis que les entreprises aujourd'hui, qui sont des fleurons à travers le monde, des grosses entreprises, des gros noms, autant québécois qu'américains à travers le monde, ont vraiment une ressource très importante. C'est qu'ils ont fait de leur marketing un marathon. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir fort de façon rapide et efficace et de ne plus ressortir par la suite, ils ont constamment mis des efforts réguliers chaque jour pour parcourir la distance à chaque jour et augmenter la notoriété de leur entreprise. Parce qu'en effet, avec cette notoriété-là, cette marque-là, ce branding-là que ces gens-là vont créer, ça devient une structure très, très forte pour l'entreprise qui fait en sorte que vous allez acheter un produit sans nécessairement avoir vu la publicité. Prenons un exemple très simple de Apple qui aujourd'hui vend des iPhones comme ce n'est pas possible pour une raison simple, parce qu'il y a le logo et que ça vient de la compagnie Apple. Mais c'est effectivement parce qu'ils ont construit le branding, ils ont construit cette notoriété-là avec le temps et ils n'ont pas nécessairement fait une seule campagne où est-ce qu'ils ont sorti un produit qui était impressionnant. S'ils avaient arrêté de faire du marketing par la suite, le même sort leur aurait été réservé. C'est-à-dire que les gens auraient oublié cette marque-là. Donc, pensez à voir votre marketing beaucoup plus comme une stratégie sur le long terme, une stratégie beaucoup plus axée sur le marathon que sur une course de rapidité et de vouloir des résultats instantanés et rapidement. Parce que souvent, ces résultats-là, oui, sont intéressants, mais ils vont durer un temps et l'argent que vous allez récolter de ces résultats-là va un jour être dépensé par votre entreprise. Alors, si vous n'avez rien par la suite, vous allez vous retrouver au même point qu'avant votre campagne marketing. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce qu'on vient de discuter, n'hésitez pas à nous le mentionner. Nos coordonnées sont dans la vidéo. Sinon, si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez qu'on discute, faites-nous en part aussi. On veut vraiment donner des capsules qui vont aider les entrepreneurs au Québec et à travers le monde dans le but de vraiment développer leur entreprise et de bien comprendre ce qu'est le marketing.